Les coquerelles de Parlement, les patineurs de fantaisie, les zigonneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale, les visages de peau de fesse, les toutounes de la finance, les faux surpris de McGill, les pleurines des Sénats, les savates de nos sociétés nationales, la puanterie des antichambres de ministres, les vols à gueule de l'égalité ou l'indépendance, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regrattiers de la patrie dans les pawnshops de la nation, les écartiers de l'honnêteté, les déviargés de la dignité, les poclairs de nœuds, tous ceux qui ont des meubles en cadeau, les baveux du million mal acquis, les éjarés de la vente aux plus offrants, les pèdeleurs du fédéralisme enculatif, la ratatouille du pot de vin, les trous d'eau de radio cadenas, les passeux de sapin, les fafineux de la trahison à crédit, les tâches de graisse sur la conscience, de tous ces trous de cul. On a notre maudit tabarnak de Saint-Cyboire de Saint-Crême, de Gériboire d'Ostitosité, de Sacrement d'Étole, de Crucifix de Calvaire, de Couleuré d'Ardent Voyage. Par la quotidienne jambette, faite à ma langue, à mon esprit, par les chenolles que chaque jour coupe, par l'oppression et la chaux-vive, des serviles nono que matin d'hiver, la guerre a fait de nous, par les gesteux, les eaux cotons, les travailleurs et les bilingues, par les petits crises que le mélange d'un homme et d'une femme ajoutent à cette occidentalisante colonie, « Je me jette en toit comme une pierre, désespérée, souriante encore, au plafond démoli, qui nous tombera dessus un jour dans un blasphème anglais, Christ the Tabernacle de Saint-Cyboire de Saint-Crême. » Quand les bulldozers d'octobre rentraient dans les maisons à 5 heures du matin, quand les défenseurs des droits de l'homme étaient assis sur les genoux de la police à 5 heures du matin, quand les colombes portaient fusils en bandoulière à 5 heures du matin, quand on demande à la liberté de montrer ses papiers à 5 heures du matin, il y avait ceux qui pleuraient en silence, dans un coin de leurs cellules, il y avait ceux qui se ruaient sur les barreaux et que les gardiens traitaient de drogués, il y avait ceux qui hurlaient de peur la nuit, il y avait ceux qui jeûnaient depuis le début. Quand on fait trébucher la justice dans les maisons pas chauffées à 5 heures du matin, quand la raison d'État se met en marche à 5 heures du matin, il y en a qui sont devenus cicatrices à 5 heures du matin, il y en a qui sont devenus frissons à 5 heures du matin, il y a ceux qui s'ensacrent, il y a ceux qui ont oublié, il y a ceux qui serrent encore les dents, il y a ceux qui veulent tuer. T'en souviens-tu, Godin, à ce temps que t'es député? T'en souviens-tu de l'homme qui frissonne, qui attend l'autobus du petit matin, après son chiffre de nuit? T'en souviens-tu des malpris, qui sont sous le bien-être, de celui qui couche dans la neige, des trop vieux pour travailler, qui sont trop jeunes pour la pension, des mille métiers, mille misères, l'amiantosé, le cotonisé, le biscinosé, le silicosé, celui qui tousse sa journée, celui qui crache sa vie, celui qui s'arrache les poumons, celui qui râle dans sa cuisine, celui qui se plugue sur sa bonbonne d'oxygène, il n'attend rien d'autre que le bon Dieu vienne le chercher. T'en souviens-tu des pousseurs de mopes, des ramasseurs d'urine dans les hôpitaux, ceux qui ont deux jobs, une pour la nuit, une pour le jour, pour arriver à se bûcher une paille comme du monde? T'en souviens-tu, Godin, qu'il faut rêver aujourd'hui pour savoir ce qu'on fera demain? Et j'arrive à un autre portage de toi, ma lieuse, ma fibreuse, mon paquet de nerfs, avec un poème en bandoulière et des blessures de canaux d'écorce aux épaules. Mais je ne connais pas la fatigue avec toi. Des fois, on saute ensemble dans le lit. Les voiliers de rire passent dans la chambre comme des outardes et se posent dans les étangs de ta peau. Je tire dans le tas, chevrotine de baisers. Avec du plomb dans l'aile, il reporte pour un autre pays le pays de la prochaine fois. Vu l'urgence que le Québec traverse actuellement, il est essentiel que l'écrivain ne se limite pas à gratter ses plaies, à raconter ses problèmes personnels, à évoquer ses nuits d'amour ou à en souhaiter, s'il n'y en a pas, ou à chanter les charmes de sa noix, comme on dit. Mais que son oeuvre soit une contribution à ce qu'on appelle communément la lutte de libération nationale. Mais moi, je vous demanderais simplement ceci. Puisque l'avenir, il va être là de toute façon. Demain va succéder à aujourd'hui. Puis les années, à celles qui passent. Puis on s'en va vers l'an 2000. Et puisque cet avenir-là sera là de toute façon, qu'on en sait d'avance, ni la forme, ni la couleur exacte, ni les occasions ou les épreuves qui peuvent enfermer. Comment est-ce que vous pensez qu'un peuple est mieux équipé pour l'affronter, quel qu'il soit? Dans un régime ou un statut de minorité, de décision tronquée, de gaspillage d'énergie et d'irresponsabilité fondamentale, ou dans un statut de claire responsabilité de soi-même et de libre choix collectif, avec la santé interne d'une majorité en possession normale de son coin du monde. Pas plus, mais pas moins. Il n'est pas donné souvent à un pays de refaire sa vie. Il vous regardera comme s'il n'avait rien à vous dire. Mais il n'attendra qu'un signe de vous, qu'un signe de vous, pour vous sauter au bout. Tu constatais que ta main gauche, la maudite, ne répondaient plus. C'est normal, disait-il. Ta tumeur était à droite et déjà tu as récupéré. Beaucoup plus que la moyenne. Comme si ça pouvait te consoler de quelque manière de savoir que quelque part dans le monde, un autre trépané a plus de difficultés que toi avec sa main gauche. Ne serait-ce que pour enfiler son bras dans la manche de son manteau. Ne serait-ce que pour cela, comme je vous reconnais, autre trépané, autre tourmenté. Nos infirmités, tous nos tourments, toutes nos victoires, même les plus petites. Je sais maintenant un peu mieux ce que j'ai à vous dire et pourquoi vous pleurez. Tout heureux d'être encore en vie, il retourne sur ses pas pour voir si c'est bien lui qui est passé par là, qui est encore là. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ce qu'il oublie, il l'a déjà. Et ce qu'il a, il l'oublie, il tourne en rond dans sa vie d'amnésie. Il a acheté bien des choses en double. Ce n'est pas ça le prix à payer. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Parce que chaque atome de chaque objet le fait exprès pour le contredire. Parce que chaque logiciel et chaque geste de la vie quotidienne a explosé dans son planétarium. Parce qu'il frappe tous les cadres de porte avec son épaule gauche. Parce que les neurones qui règlent le trafic des mots lui font des embouteillages. Et que souvent, ces mots sortent de bumper à bumper comme les chars à 5 heures du soir quand il veut parler. Parce qu'il passe ses journées à chercher des choses qu'il n'a même pas perdues. Non, il ne laissera personne dire que c'est une maladie sacrée. Quand il allait sur la banquette d'un taxi et que son oeil gauche frappe à la porte de sa tempe, que le coin de sa bouche l'entraîne en enfer, il sort de son coma, moulu, les jambes cassées, il a souillé sa culotte comme un enfant de 8 mois. Maladie sacrée, signe des dieux, c'est tout à fait faux. Il ne la souhaite à personne. Quand un cérébralisé cherche un mot, ne l'aider surtout pas à le terminer. parce que pendant qu'il cherche, les neurones s'agitent comme les branches d'un arbre dans le vent. Il cherche à pogner la fin du mot. Et c'est ainsi qu'il doit tranquillement remettre en marche les neurones de la parole qui vont compenser pour ceux qui ne sont plus là. Et chaque fois qu'un mot est réussi, le mot qu'on avait sur le bout de la langue est réussi, c'est un point de plus qu'on marque contre le silence.